Prologue Prologue Titulaire des brevets de mécanicien de marine et capitaine de navire, je vais vous présenter mon projet de navigation autour du monde intitulé projet Godessarc, qui se fera en deux phases. La première sur un petit voilier océanique et la seconde sur un grand navire d'expédition. Tout d'abord, je vous conte une histoire, celle de Tolrica, sortie directement de mon imagination. C'est l'aventure fantastique d'une jeune femme qui, au XXIe siècle, se trouve malgré elle amenée à construire un robuste petit voilier, puis à effectuer une interminable navigation en solitaire sans escale autour du monde durant plus de trois années. A son retour troublée et métamorphosée par cette étrange expérience, elle a pour mission de refaire ce périple, mais cette fois-ci, en équipe sur un grand navire d'expédition et d'accompagnement avec un millier de personnes à bord. De refaire cette navigation non plus à la voile, mais à la nage, entre guillemets, avec ses compagnons sur des planches individuelles de paddleboard de longue distance. Pratique ancestrale des peuples océaniens repris aujourd'hui par les surfeurs et des sauveteurs sportifs. N'étant pas un écrivain, je vous demande d'être indulgent avec ma maîtrise du français et de l'orthographe. Bien sûr, je fais de mon mieux pour corriger mon écriture. Cette histoire que j'invente, vous pourrez la suivre ici même, au fil des postes et sur Facebook. Parallèlement à Tolrica, devenu capitaine du navire d'expédition Godessark, revenons maintenant à mon projet maritime qui lui est bien réel. Curieusement, ces deux grandes navigations, tout comme les deux navires qui permettront de les réaliser, seront semblables, du moins assez proches de celles effectuées par la commandante Tolrica et ses compagnons. Commençons par la phase 1 du projet Godessark, la STAGO, Satellite Trip Euron Global Ocean. Il s'agit d'un multitour du monde sans escale, en solitaire, dont le but principal sera de franchir le seuil des 1200 jours en mer, soit environ 40 mois ou plus de 3 ans. Il aura aussi d'autres objectifs, tels que la recherche scientifique, tant océanographique que médicale, concernant l'endurance humaine en conditions extrêmes. L'étude de la résistance des équipements en milieu hostile sur la durée et le partage de cette expérience avec le grand public par un système de caméras connecté quasiment en permanence au web. Le voilier étant minuscule, pour une telle navigation, avec ses 18 mètres de longueur de coque pour 22 tonnes de déplacement à pleine charge, donc sa charge utile limitée, une série d'invitaillements bimensuels en haute mer pour les vivres, le matériel de rechange et de nombreuses petites pièces métalliques dont je vous expliquerai l'utilité plus tard sera indispensable. Ensuite, la phase 2, la GOPRAC, Global Ocean Pilgrimage Panelboard Rail Saxion Challenge. Là, le projet passe à une toute autre échelle, puisqu'il s'agit pour cette navigation non plus d'un petit voilier avec une seule personne à bord, mais d'un grand navire d'expédition et d'accompagnement embarquant un millier de membres d'équipage, de spécialistes issus de multiples disciplines allant de la science à la culture, de sportifs, d'aventuriers et de passagers stagiaires. La GOPRAC sera une course de pèlerinage océanique en paddleboard longue distance sans escale autour du monde, dont la distance parcourue franchira les 60 000 km, soit environ une fois et demie le tour de la Terre, ou à peu près l'équivalent de la plus grande longueur de chaîne montagneuse existante, la dorsale océanique. La durée de cette course dépassera les 1 200 jours, durant lesquels les conquérants pèlerins dont je ferai partie se relaieront pour faire chacun au moins 40 080 km, soit la distance équivalente à la circonférence de notre planète. Cette première course internationale de pèlerinage océanique en paddleboard sans escale autour du monde permettra d'effectuer des croisières sportives et d'aventures en haute mer, ainsi que des recherches en plongée sous-marine océanographique, scientifique et technologique, approfondie, vu que ce sera la plus longue navigation sans escale réalisée par un grand navire à passagers. Elle partagera également sa grande aventure humaine 24 heures sur 24 en temps réel sur les réseaux sociaux via la réalité virtuelle, avec un large public mondial. De plus, dans sa mission de sentinelle de l'océan, elle contribuera au nettoyage océanique du 7e continent composé de déchets plastiques. En plus des tribulations du personnage fictif, la commandante Tolrica, vous allez pouvoir me suivre dans mes activités sportives, ayant pour seul but ma préparation physique et mentale à la Stago et la Goprak. Ainsi, au fil des posts et vidéos, vous pourrez être témoin de mon amélioration physique, vous montrant qu'il n'y a pas d'âge pour accroître sa forme et sa force. Je vais pratiquer dans ces vidéos trois activités sportives en rapport direct avec le projet Godessark. L'entraînement, évidemment, au paddleboard longue distance sur des lacs puis en mer. Le workout, c'est-à-dire la musculation afin d'avoir la force humaine nécessaire à la production de l'énergie du bord pour la propulsion mécanique auxiliaire du petit voilier, la production d'électricité et de douce. Le concept étant de s'affranchir de la motorisation à base d'énergie fossile, polluante, coûteuse et bruyante, tout en préservant la propulsion mécanique du voilier lors d'usages ponctuels telles que les manœuvres portuaires ou l'évitement d'un danger en mer en cas d'urgence. Le running, pour l'endurance et maintenir le corps prêt à l'effort, ce qui est nécessaire à tout sportif. Outre la production d'énergie, cette bonne condition physique sera également nécessaire pour la manœuvre des voiles sans trop risquer d'être emporté par le déferlement d'une vague, se prémunir d'une fracture en cas de choc violent, augmenter ses performances au paddleboard et pouvoir être plus réactif à n'importe quelle autre situation en mer. Vous pourrez aussi me suivre dans des vidéos relatant la construction du solide petit voilier métallique nommé GA Mesonix, qui sera long de 20 mètres hors-tout, de la pose de sa première tôle à sa mise à l'eau. GA Mesonix sera un dériveur intégral gréé en côtres, simple et rustique, construit en aluminium, matériaux le mieux adaptés pour une telle navigation tout en permettant un budget minimaliste par rapport à l'ampleur du challenge. Équipé d'un système novateur convertissant par des machines de musculation, l'énergie musculaire en énergie disponible pour l'alimentation électrique du bord et la propulsion mécanique, ce voilier sera un véritable démonstrateur. Après la Stago, GA Mesonix servira à des entraînements de paddleboard longue distance, puis définitivement à l'initiation à la voile aux jeunes défavorisés. Sous-titrage Société Radio-Canada